Elle aura toujours de l'avenir, il ne peut pas y avoir fin de l'art. Vous voyez, quelqu'un qui est prisonnier, il va, contre lui-même, écrire quelque chose sur le mur. Il ne sait pas à qui il écrit, mais c'est un besoin de faire quelque chose. On peut se tromper, c'est plus ou moins bien, mais il y en aura un au milieu qui aura réussi mieux que les autres. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est le mystère de l'art. Parler de l'art de notre époque, c'est très difficile pour quelqu'un qui est âgé. Parce que sa vie, à un moment, c'est son passé qui l'essaye de faire revivre. A l'heure actuelle, je n'ai plus un ami de mon âge, depuis au moins cinq ans. Donc, j'essaye, je suis devant l'art actuel comme quelqu'un qui n'a pas, j'ai une connaissance de l'histoire de l'art. Donc, je juge la peinture actuelle comme quelque chose, on ne sait pas où ça part. Il y a quelqu'un comme Marcel Duchamp, que je n'aime pas, parce qu'il a dit, vous ne faites que répéter ce que l'on a fait. À l'heure actuelle, on est une époque où chaque individu a sa liberté. Donc, certainement, dans notre histoire de l'art, ce sera quelque chose de très divers. Il n'y aura pas de vraiment un mouvement qui va s'imposer aux autres. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'information. On est aussitôt informé de ce qui se passe à l'antipode. Tandis qu'autrefois, on vivait dans un milieu qui n'était pas grand. On vivait dans son milieu. Un Français, pour lui, même l'Afrique, c'était loin. Tandis que maintenant, on fait le tour du monde à toute allure, vous voyez. Tant qu'on peut juger notre époque, ça sera dans cent ans qu'on la jugera. Mais à l'heure actuelle, on est perdu dans des détails. Je suis arrivé ici, je ne savais pas ce que c'était que Beaubourg. Beaubourg, c'était un petit village de Paris. Alors, vous vous rendez compte ? À l'heure actuelle, c'est un centre. Quand je suis arrivé dans ce quartier, j'ai regardé et je me suis dit, bon, si je suis fauché, je pourrais revenir à pied chez moi de Saint-Germain-des-Prés. Parce que j'étais presque au dehors de Paris. Le tour des visites de galeries pouvait se faire en deux jours. Un après-midi, on faisait le tour des galeries de la rive droite. Et le lendemain, on faisait le retour sur la rive gauche. Et on le faisait une fois par mois, parce que les galeries étaient un peu programmées. Du fait que je suis sourd, que je ne rencontre plus personne du milieu de l'art. Autrefois, il y a 30, 40 ans, je connaissais aussi bien les jeunes que les vieux. Mais à l'heure actuelle, je suis comme un ermite dans Paris. Depuis quelques temps, en plus, on est coupé. Ma galerie m'a fait une exposition. J'ai l'impression que c'est la seule exposition de l'année. Parce que si vous prenez les journaux, vous n'entendez presque pas de vernissage. Puisqu'on ne peut pas se réunir. La peinture, c'est un endroit. L'art, c'est un endroit où on a toutes les libertés. La peinture, c'est la définition de Maurice Denis. C'est une surface plane sur laquelle on appose des couleurs dans un certain ordre. Mais, bien entendu, c'est une définition qui est matérielle. Il y a, à côté, l'esprit. Il y a l'esprit anarchiste, l'esprit religieux, l'esprit bourgeois, l'esprit d'ordre. À notre époque, c'était les deux voines qui avaient le plus d'esprit d'ordre. J'ai vu de voir qu'il se mettait devant un de ses tableaux achetés par l'État à une grande exposition universelle. Eh bien, il méditait devant. Et il se disait, bien, je représente la peinture. Mais il ne représente qu'une certaine peinture. En plus de ça, les abstraits des années 60 se croyaient d'avant-garde. Et pourtant, Kandinsky pouvait avoir l'âge de mon grand-père. Donc, la peinture abstraite de cette époque-là, il se croyait l'avant-garde. Pour moi, c'était la peinture de mon grand-père. Donc, je regrettais, j'aimais la peinture abstraite. Mais je regrettais qu'on ne parle pas de notre époque. On pensait à Jacques Calot et tout ça que, bien entendu, la peinture abstraite, ça représente une époque. Miro représente une époque. Alors, il y avait une expression de Miro, je veux assassiner la peinture. Et quand il disait ça, c'est tout simplement que la peinture dominante était au Salon de la peinture, au Salon National de la peinture. Donc, quand il disait, je veux assassiner la peinture, c'était la peinture du Salon National de la peinture qui était soutenue par l'État. Et vous verrez que Malraux a pris une définition de son travail. Le gouvernement n'a rien à faire dans la direction de l'art. Et il n'a... Son rôle, c'est de le soutenir. Vous voyez, c'est très modeste. Je suis un artiste, un artiste peintre, qui n'a, pour ainsi dire, jamais peint. Je vous dirais que ce qui m'a le plus impressionné, c'est quelque chose dont on ne parle pas à l'heure actuelle. L'école a baissé. Donc, le slogan était « Si vous savez écrire, vous savez dessiner ». Donc, je savais écrire, je considérais que je savais dessiner. Quand j'ai fait les peintures, les affiches lacérées, vous voyez, j'emploie le mot « peinture » parce que je me considère à l'égal d'un peintre que je suis dans l'histoire de la peinture. Mais, pour être bien prête, la lacération n'a rien à faire. J'ai très vite compris que ma ligne était bonne parce que quelqu'un avait dit « Il y a avancé quand il y a économie ». Et je me suis dit « Qu'est-ce que j'économise ? » C'est le travail, puisque je fais faire le travail par les autres. Les lacérateurs de la rue, on ne sait pas qui c'est. Je suis parti là-dedans en connaissant tous les dangers. J'avais lu le livre de Jules Rénal disant « La peinture de 1900 à 1926 » où il y a eu plein de révolutions. Dada, le surréaliste, le cubiste, etc. Et je me disais « Qu'est-ce qu'il y aura aujourd'hui ? » Donc, le cubiste, le surréaliste, le futuriste, c'est très net parce que ça fait partie du passé. Tandis que le présent, on doit nager dans le présent et « Qu'est-ce qui est le plus fort ? » On ne sait pas. C'est quelque chose qui est le côté intéressant de la vie. C'est que je fais une vocation. Parce que pourquoi j'ai été peint ? Oui, pourquoi ? J'ai dit « Parce que je ne peux pas l'expliquer. » C'est un instinct. Et l'instinct, ça ne s'explique pas. Je suis parti là-dedans. J'ai été très étonné de mon père qui était le type sérieux qui travaillait à la Banque de France. Vous voyez, c'est une banque où on surveille étroitement toute personne, etc. Il y a presque une double police là-dedans. Et donc, je n'avais pas d'héritité. Il n'y avait chez lui rien sur le côté moderne. Quand je suis rentré dans la peinture, j'étais conscient que ça pouvait être un suicide social. Mais j'avais le tempérament de cela. Quand on a un tempérament pour une chose, ne pas le faire, c'est ça la trahison. J'ai tenu parce que mon père, il m'a soutenu financièrement jusqu'à l'âge de 30 ans. Ce qui est magnifique. Donc, moi, j'ai pu faire à peu près ce que je voulais jusqu'à 30 ans. Je sais que la première fois que j'ai pris une affiche, je savais qu'il y avait un avenir. L'avenir, on voyait que la typographie a changé. Ce qu'il y avait, c'est que pendant l'occupation, j'avais lu un livre sur l'affiche illustrée. Les premières affiches et les dernières affiches, j'avais vu que les carlus s'inspiraient de la peinture. Donc, je savais qu'entre l'affiche, qui est un commerce, et l'art, qui est la liberté, il y avait des relations. Donc, je pouvais faire l'union entre ces deux-là par la lacération. J'ai eu le principe de savoir qu'est-ce que c'était les niveaux. Et j'ai eu la chance de travailler chez un très mauvais architecte, mais qui m'a permis de réfléchir à l'architecture. Donc, au lieu de faire l'école des beaux-arts peinture, j'ai fait l'école des beaux-arts architecture, parce que je me disais, je savais que par là, j'aurais toujours un moyen pour vivre. Et j'étais, je savais que je pouvais faire deux métiers en même temps. Quand j'ai travaillé dans des services d'architecture, j'ai eu de la veine d'avoir les relations qu'il fallait pour arriver dans un domaine de l'architecture, mais j'ai gagné cela parce qu'ils ont vu que j'avais d'abord une très bonne entente avec les architectes, qui était un métier qui était en train de se perdre. L'ingénierie a sauvé les architectes. L'architecte qui fait le projet et l'ingénierie s'occupe de la construction. Il y a toujours de l'architecture parce qu'il y a la composition. Dans toutes les affiches, je pouvais trouver le nombre d'or. Bon, bien, Picasso disait, on trouve toujours le nombre d'or parce qu'on triche de 5 cm, etc. Ce qui est vrai aussi. Les nouveaux réalistes, il faut remarquer que c'est le dernier mouvement en Nice. Il n'y en a pas d'autres depuis. Le nouveau réaliste a été créé parce que Restani avait le sens qu'un groupe réussit mieux qu'un individu. Celui qui était le plus contre Restani, c'était Dengoli. Dengoli vient d'un milieu pauvre. Donc, Restani avait une culture, vient d'un milieu très bourgeois. Donc, la première révolte contre Restani vient de Dengoli. Vous voyez ? C'est un milieu social très différent. C'était quelqu'un qui, la première fois que je l'ai rencontré, c'est quelqu'un qui, malgré qu'il était d'un milieu de la sculpture en Bretagne, son père a fait l'école des beaux-arts à Paris et il fréquentait donc les artistes qui sont nombreux en Bretagne. Et donc, il s'est inscrit à l'école des beaux-arts parce qu'il voulait sortir de Saint-Brieuc. Saint-Brieuc et les Côtes d'Armor sont le département le plus pauvre de Bretagne. Donc, il est venu à l'école d'architecture mais il ne parlait jamais d'un peintre. Il parlait de Goethe. Donc, Goethe, vous voyez, c'est un nom. Les gens ne savent pas ce qu'il a écrit mais ils connaissent Goethe. Et Heinz, c'est ça. Il voulait être Heinz, simplement. Le reste, il s'en foutait. Faire la peinture, c'était rien. Et il voulait être Raymond Heinz. Vous voyez, c'était très ambitieux. Savoir s'il a réussi ou s'il n'a pas réussi, je n'en sais rien. C'est les autres qui le diront. C'est la postérité qui le dira. Et la postérité, elle peut se tromper. Je me souviens, j'avais une discussion avec Raymond Heinz qui disait, j'ai rencontré, alors c'était un peintre qui a tenu huit jours, mais il avait un règlement de publicité magnifique. Alors, il avait toutes les revues à ce moment-là pour lui. Et je lui ai dit, oh, moi, à trois ans, alors lui, il avait dit, j'ai rencontré ces artistes dont on ne parle plus à l'heure actuelle. Je lui ai dit, moi, à trois ans et demi, j'ai été traité de sale gosse par Picasso. Picasso venait voir le père de Mac Jacob et il était sur les quais et je suis tombé dans ses jambes et il m'a traité de sale gosse et Heinz m'a regardé comme si l'histoire était vraie. Vous voyez, donc, vous voyez l'histoire, on peut la fabriquer soi-même. À l'heure actuelle, le journaliste est là pour nous contrôler. Je ne peux pas aller raconter des... Je peux raconter à Heinz une blague qui la croit, mais je ne peux pas aller la raconter à un journaliste parce qu'il va vérifier. Et Heinz n'était pas un journaliste mais il m'a regardé comme si c'était vrai. Le graffiti. Bon, des graffitis, c'est une des moyens d'inscription personnelle les plus vieux du monde. Donc, quand j'ai trouvé mes premiers graffitis sociopolitiques, j'ai étudié un peu les graffitis et j'ai vu que vraiment, c'est une des choses les plus vieilles du monde. Les premiers, il y a une histoire de la peinture, de l'écriture. comment est-ce que c'est commencé ? Donc, les gens, ils marquaient leur passage pour se rappeler comment revenir. Parce qu'ils n'avaient pas la boussole, c'était l'instinct. Donc, l'instinct, alors, ils écrivaient sur les rochers pour leur retour. Donc, le graffiti, il vient de la rue. Donc, c'est l'unité avec les affiches. J'ai parlé de le côté, si vous savez écrire, vous savez dessiner. Donc, je restais dans le milieu de l'art. Et, la lettre, la lettre, c'est la première expression comment l'écriture est-elle arrivée. pourquoi, d'un côté, ils écrivent verticalement, de l'autre, ils écrivent horizontalement. C'est tout. Tous les mystères, l'art, c'est quelque chose qui vit toujours dans un certain mystère. On ne peut pas, on ne peut pas prévenir l'avenir. Alors, je me suis très intéressé au street art qui était mal vu dans le milieu. Parce que, le street art, c'est des artistes qui acceptent de ne pas avoir de marchands. Et donc, qui font leur jeu, eux-mêmes, leur exposition et tout. Et qui vivent parce qu'ils sont, c'est entre eux qu'ils se soutiennent. donc, je les ai, eux, ils m'ont pris parce que je travaillais dans la rue. Et donc, je fais le contraire d'eux d'un certain côté et je les ai acceptés pour ça. Et j'ai vu que des bourgeois proches de l'art, l'art, me disaient pourquoi vous allez à des gens qui n'ont pas de marchands. C'est inadmissible de fréquenter des artistes qui n'ont pas de marchands. Quand on m'invite, je me dis, c'est pas à moi de juger les gens qui sont à côté. Le milieu conventionnel, du milieu de l'art, me le reproche. Mais je me dis, bon, eh bien, j'y vais s'ils sont mauvais. C'est pas ça qui va démolir mon instinct et mon métier. Ça pourra me porter tort, mais ça ne me portera tort qu'à des gens qui ne savent, qui vivent dans le milieu de l'art avec des conceptions bourgeoises. C'est instinctif, mais un instinctif sans culture aura l'avenir bouché. Il y a les pannes naïves quand Malraux a mis bien un national, je ne sais plus quel titre, à un pannes naïves, il a dit que ce sera le premier de qu'on en a. Et il a marqué bien le coup qu'il n'avait pas de petites beaux-arts, etc. Mais c'est ça la liberté. La couleur. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a même évolution de la peinture et de la couleur. Quand j'ai commencé, vous n'aviez jamais de peau bleue dans les affiches. Et après, vous aviez des bleus clairs, des bleus. Alors, les bleus, ils étaient gris, gris, toujours. le gris n'existait pas non plus. Je me souviens, j'étais allé chez le grand couturier, j'avais la femme d'un ami, ou même un oncle qui travaillait chez Dior. et donc, j'étais allé et j'avais vu les gris qu'il y avait dans ces escaliers et je m'étais dit dans les affiches, je ne peux pas avoir ces gris. Et quelques années après, j'ai vu l'évolution, ils arrivaient à faire du gris qui valait celui de l'intérieur de chez Dior. L'intelligence artificielle, il peut y avoir des miracles là-dedans, mais j'aime la liberté. L'intelligence artificielle, c'est très dangereux parce que ça peut être pris par des dictateurs. Donc, il faut mieux vivre en anarchie qu'en dictature. L'anarchie, c'est quand même chacun son droit. Donc, c'est le désordre, mais c'est quand même le respect de l'autre. Tandis que la dictature ne respecte pas celui qui n'obéit pas. L'anarchie accepte les contradictions. L'anarchie c'est un engagement dans une aventure. On part, on ne sait pas où on arrive. L'anarchie c'est la spontanéité. À l'heure actuelle, je fais des dessins et vous voyez, quand j'étais à l'école des beaux-arts, je ne me souviens plus quel était le peint qui se trouvait trop habile. Alors, il peignait de la main gauche. Quand je disais ça à mes camarades d'études de l'école des beaux-arts de Nord, ils disaient que c'est complètement idiot. Ce tableau, je ne sais pas s'il aura une postérité, mais de toute façon, il me semble bien composé. C'est une œuvre valable. Vous voyez, à certaines époques, telle chose a eu beaucoup de valeur et puis on voit qu'il s'effondre. Même à mon époque, j'ai connu des artistes où on se disait c'est eux qui vont avoir l'avenir et puis tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on ne parle pas d'eux. Sous-titrage ST' 501